bonjour étant donné que les énergies sont bonnes et bien je vous refais encore un autre tirage on est toujours dimanche 27 mars voilà j'ai changé d'endroit parce que j'ai fait du savon aujourd'hui donc j'étais en train de surveiller la cuisson oui effectivement je fais mon savon moi même je n'utilise plus de gel douche depuis je sais plus combien de temps ça fait déjà deux ans je fais du savon moi même voilà donc ça économise le prix du gel douche ça économise les shampoings je fais aussi moi même ça économise surtout le plastique c'est ça qui m'embêtait c'était les histoires de plastique et puis aussi tout ce qu'ils mettent dedans les trucs chimiques et tout qui sont pas bons pour les cheveux qui sont pas bons pour le corps donc voilà vous saurez tout j'étais en train de faire ma petite cuisine donc voilà bon et c'est ce qui explique pourquoi vous avez un autre décor alors aujourd'hui ben on va regarder on va revenir sur ces fameuses élections donc on va regarder un peu la façon dont elles vont se dérouler on va partir du principe qu'on va en avoir parce que j'en ai marre un petit peu à parfois ça sort il adore on aura des élections parfois ça sort on n'aura pas des élections on est sur une ligne de temps très mouvante on est en fait à mon avis entre deux possibilités et au fur et à mesure que les gens s'éveillent j'ai envie de dire quelque part ça doit influer davantage sur une seconde ligne de temps voilà enfin je sais pas comment trop vous expliquer mais il ya des choses bizarres je ressens je pense que vous aussi peut-être au niveau des énergies on sent qu'il ya un basculement au niveau des consciences ce qui est très bien et que du coup on peut passer aussi bien d'un côté que de l'autre c'est pour ça c'est tellement mouvant c'est pour ça aussi qu' on a tellement de mal à faire les cartes à sentir les trucs parce que c'est où l'un ou l'autre soit on va vers un truc très négatif et dans ces cas là oui si on a une guerre effectivement on aura pas d'élections c'est sûr mais c'est pas décidé et si donc justement ben y'a pas de guerre ben on aura des élections enfin bref en gros c'est ça voilà mais étant donné que il ya plus en plus de vérités qui sortent par rapport à cette guerre qui a été déclenchée ben les gens ils s'éveillent ils prennent conscience de la manipulation et du coup ça bloque le camp de l'autre côté pas ok alors on va regarder justement au niveau des élections si on parle des petites infos sur le déroulement je sais j'ai déjà fait un jeu j'avais parlé de tricherie on va voir si ça ressort là je prends le dixit voilà je suis en train de mélanger voilà voilà alors on va regarder la coupe les élections en france alors du coup c'est un peu difficile parce que j'ai tellement de cartes alors il ya quelqu'un alors il ya des gens quand même qui se réjouissent en fait il ya des gens qui sont ouais comment dire pour lesquels les élections c'est un petit peu comme un printemps en tout cas ils se réjouissent de ces élections parce que ça peut permettre justement de ne pas se faire à me sonner comme j'ai toujours donc éviter les pièges et d'aller vers un changement plutôt positif bon donc qui ces élections sont vraiment vraiment porteuse d'espoir plein plein de gens ce que ce qui se comprend d'ailleurs parce que c'est vraiment l'occasion inespéré que l'autre psychopathe s'en aille donc évidemment je comprends alors on va regarder donc les fameuses élections ce qu'on peut avoir des informations sur leur déroulement voilà on va mettre de rangée le déroulement des élections en france avec un qui est tombé voilà alors avec le dixit alors il ya la passion il ya encore des gens qui sont un peu perplexes pour aller voter ok là quand j'ai lié à la passion c'est que il ya la flamme donc ça peut montrer un embrasement en tout cas vraiment la volonté de comment dire de lumière de chaleur de quelque chose de comme un embrasement quelque part il ya de ça et en même temps il ya encore de la perplexité peut-être par rapport à certains candidats toujours le fantôme ici il ya le fantôme donc là il ya des choses qui sont cachées ouais on va regarder ici alors il ya il y en a un qui va être couronné mais on sait pas qui c'est désolé il est dans l'oeuf on sait pas qui c'est mais il ya bien quelque chose en préparation là c'est intéressant comment très intéressant ici ah ah ça ça sent comment dire alors j'ai pensé au qr code mais c'est pas ça c'est le fait du vote électronique ça allait pas mal cette carte là tiens c'est la première fois je le sors allez les personnes qui sont représentés par une espèce de d'écran digital là il ya le vote électronique là ok ici il y a des choses qui se passent dans l'ombre et une pièce qui va devoir être bougé un jeu d'échec mais il y en a un qui va pas être d'accord ça c'est intéressant cette histoire est là alors ça je pense que c'est que c'est qu'elle est gula là qui regarde tout en haut tout en haut là où il veut aller mais il ya un serpent qui va être sorti au attention ça sent l'arnaque là ça sent l'arnaque en préparation à envoyer bien la carte donc il y en a un qui regarde tout en haut et encore une fois il ya ici quelque chose qui va être libéré un serpent donc une tromperie ici il ya un coup en douce quelque chose qui est caché ça fait penser quand même à internet où on pousse ici les pièces ou la pièce du jeu d'échec alors qu'en fait c'est interdit ou en tout cas il y en a un qui veut pas quelque chose de bizarre et du coup il ya de la perplexité à il ya vraiment le côté perplexe ici ça c'est vraiment curieux alors reprenons donc ici un embrasement pour faire couronner quelqu'un on va dire que c'est ça un embrasement pour faire passer quelqu'un de statut de candidat au statut d'élu mais il est encore dans l'oeuf en tout cas c'est en préparation ici il ya une perplexité c'est sûr le 5 c'est une énigme on est perplexe par rapport à des trucs en relation avec le numérique le vote numérique attention à l'arnaque qui pourrait se dessiner ici puisque on a un fantôme donc on le voit pas mais il ya quand même quelqu'un qui regarde et qui va intervenir alors est ce que c'est une manipulation du vote électronique moi ça fait penser à ça pour justement faire bouger une pièce le chevalier blanc le chevalier noir donc il y en a un qu'on voudrait déplacer et qui dit non mais attention et là bas encore une fois il y en a un qui a ses ambitions là tout là où là où et qui va nous faire une traîtrise bon donc j'ai parlé des conditions des élections mais les conditions des élections encore une fois c'est un embrasement de la population pour faire élire quelqu'un qui part certainement favori mais attention encore une fois à la manipulation du vote alors je sens que vous allez me demander mais qui sait qui dans l'oeuf mais je sais pas on va voir ce qui sort et puis on va voir si cette arnaque va être découverte ou en tout cas va réussir mais il ya vraiment vraiment un truc en préparation ouais ouais c'est sûr c'est sûr oui c'est beau mais j'ai une couverture parce que le soleil s'est poussé 1 vous entend déjà dire mais qu'est ce qu'elle fait qu'une couverture il fait beau bah oui moi je suis frimeuse alors alors ici et puis j'ai fermé les volets pour éviter d'avoir le soleil qui est pas de reflet sur les cartes bon revenons à nos moutons alors ici qui c'est qui dans l'oeuf alors qui c'est qui est dans le bas je veux pas tellement avoir d'informations il y en a un ici qui se détache du lot on va dire on va considérer que c'est les candidats qui se détache du lot avec des promesses ici de faire repartir la vie donc il y en a un on peut voir comme ça c'est métaphorique 1 il y en a ici qui se voilà qui se désengage des autres candidats qui va c'est vraiment aller plus loin bon mais je sais pas qui c'est je dis peut-être que j'aurais pas la solution alors enfin l'explication ici mauvaise nouvelle web donc attention il ya une mauvaise nouvelle ici qui va être communiqué communiqué pardon ça peut justement par rapport aux résultats du vote donc là ben là c'est il y en a un qui est alors là c'est attendu il y en a un qui est tout seul sur son rocher qui est perplexe un ange qui est perplexe ouais donc il ya vraiment des trucs qui vont arriver et un coup de balai qui va être fait ouais 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 c'est ça en fait c'est que là il va y avoir de la tricherie c'est à dire que les gens voulaient faire un coup de balai pour éventuellement mettre quelqu'un de plus lumineux au sommet si vous voulez mais attention il ya de la manipulation alors là ici à le loup blanc d'accord et là c'est quoi alors c'est amusant c'est quelqu'un qui donne les clés de la prison quelqu'un qui fait sortir une personne de la prison parce que ça vient faire là alors j'étais en train de réfléchir il ya c'est comme si là il ya quelqu'un qui va être allé chercher comment vous dire il ya quelqu'un qui a peur soit dans sa prison soit dans une tour d'ivoire mais on va lui demander d'intervenir un yaïa le loup blanc là on va chercher quelqu'un rapidement on lui tend les clés de la liberté on lui demande de sortir de sa tour pour venir aider dans une situation bon c'est un peu un peu bizarre ce que je suis en train de vous sortir mais il ya ici très nettement une personne qui va intervenir vous sortir dans une situation d'enfermement ouais oh là là qu'est ce qui va arriver attendez on va essayer de voir ce que c'est déjà qu'est ce que ça va être ce serpent qui va être libéré en basse encore l'autre qui veut nous réduire en cendres qui veut nous vraiment nous réduire en poussière c'est toujours caligula qui est à la manoeuvre alors ces histoires de tromperie ou d'arnaques d'arnaques par rapport au vote électronique apparemment ça va fonctionner on va regarder ouais il ya vraiment voyez voilà c'est un truc de fiction donc la fiction c'est pas réel regarder il ya un personnage qui est blanc et hop les jambes sont noirs donc il va y avoir une substitution au niveau des votes les votes pour le personnage blanc vont devenir noir enfin il ya tout comme ça on avait encore cette histoire de blanc noir avec les pièces ici on prend les votes de l'un pour les donner à l'autre et moi ça fait penser à ça un peu comme ce qui s'est passé bon bah du côté de l'oncle sam enfin voilà ça fait penser vraiment à ça il va y avoir de la manipulation au niveau des votes et du coup ça va nécessiter l'intervention d'une d'une autre personne ici qui pour l'instant ne peut pas agir ne veut pas agir on sait pas si la personne s'est emprisonné elle même ou dans sa tour d'ivoire enfin on sait pas mais il ya quelqu'un qui va devoir intervenir ici bof bof bon donc manipulation il y aura oui on s'en doutait un peu un on s'en doutait un peu alors j'aimerais mettre les cartes un petit peu comme ça aussi de les prendre alors qu'est-ce qui va se passer avec la personne qui va être ici retenir recherché qui doit sortir de sa tour va regarder ce que c'est qui sait alors c'est en projet d'accord en préparation par c'est pas vrai ah ouais non c'est pas ça ça veut dire que c'est le fou là vous savez qui c'est c'est toujours lui c'est fou sur je sais pas combien de cartes 300 cartes combien de chance j'avais de sortir celle là c'est toujours lui c'est toujours caligula et c'est bien ça qu'il est en projet bon il a vraiment un projet de d'abord de truquer voilà vous avez compris quoi et en plus éventuellement nous amener une catastrophe mais c'est incroyable il n'en démore pas quoi c'est son idée fixe ouais du coup oui donc j'étais en temps de garder sur cette personne là c'est qui c'est pas alors ce c'est pas c'est un personnage mystère qu'il va devoir aller creuser les choses ou chercher des choses profondément faire la vérité certainement sur ce qui s'est passé à mon avis il va y avoir comme une demande d'enquête là si c'est curieux une prospection il ya vraiment un personnage ou plutôt un candidat qui va faire l'unanimité j'ai envie de dire mais il est absent c'est à dire que il va vraiment y avoir manipulation on ne voit pas c'est à dire qu'il ne va pas ressortir si vous voulez dans les votes bon bah si c'était encore à comment dire c'était encore à expliquer voilà c'est l'ogre c'est l'ogre qui prépare son repas pour manger les petits électeurs que nous sommes ouais et ben l'ogre il est à bien la cuisine bon tout ça c'est encore une fois c'est allégorique bon pour moi il va y avoir manipulation dans les votes qui va demander l'intervention d'une tierce personne en tout cas une autre personne qui devrait venir prospecter creuser va rechercher ce qui s'est passé et c'est quelqu'un qui est plutôt alors je crois pas qu'il soit emprisonné mais plutôt dans sa tour d'ivoire j'ai l'impression il n'a pas envie d'en sortir mais il ya quelqu'un qui va le forcer à venir à venir s'occuper du problème parce que là l'autre qu'elle est gula qui est là le joker ici il veut mettre le faux poudre c dans ses projets pour tous nous exterminer voyez il est encore là pour manger les petits électeurs pour les dévorer et l'autre le candidat là il y en a un qui va vraiment rallier les coeurs j'ai envie de dire ce que c'est un coeur mais il a disparu on le voit pas il a disparu pourquoi il a disparu bah c'est normal si si les si les v o t e s ont été manipulés il ressort pas ça paraît logique il ya bien les manières ben voilà regardez ce qui vient de se retourner là il ya les alors les gens noirs les gens du gouvernement ici voyez ici qui ont fait alliance avec le serpent qui vont intervenir ça fait même penser un réseau ça les réseaux basse et internet un réseau net internet il y en a qui vont s'allier aux serpents pour intervenir ici ouais ouais et ben bof bon alors est ce qu'ils vont puisqu'ils vont avoir gain de cause parce que là je vous dis pas donc ça c'est un changement qui n'aboutira à rien pour l'instant effectivement le désert effectivement un changement qui arrive à du sable donc il ya rien donc il n'y a pas de changement embêtant bon alors est ce que on va quand même s'en sortir parce que on a compris qu'il allait y voir pardon qu'il allait y avoir manipulation alors là il ya quelqu'un d'autre qui alors un roi fatigué il ya quelqu'un qui a plus envie de se battre alors ça c'est pas qu'elle est que là c'est quelqu'un d'autre quelqu'un qui est plus âgé qu'une certaine sagesse mais on va demander à cet homme là d'intervenir je sais pas pourquoi je sais pas qui c'est il y en a un qui va devoir intervenir ouais par rapport à la aux histoires dont 2 2 j'ai envie de dire de malécis 1 de méchanceté de voilà c'est la bonne la mauvaise sorcière mais de toute façon ça il y aura des conséquences il ya il y aura des conséquences et des conséquences même fatal attention s'ils ont envie de manipuler les votes ça va se retourner contre alors là il ya la question de temps encore une fois et là il ya bien une arnaque il ya bien une escroquerie aïe 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 ouais 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 bon c'est ça c'est la fleur qui va s'est remangé par les fleurs carnivores. Pour moi, il y a un candidat, ou voire une candidate, bon, enfin bref, il ne faut pas être parti pris non plus, qui est plutôt positif, ou qui est vu positivement, mais qui va s'est dévoré par les plantes carnivores. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va y avoir manipulation. Mais ça va demander l'intervention de quelqu'un d'autre, là. Ah, ben, oui, d'accord, les militaires. Bon. Donc, il y a un vieux, voilà, un vieux sage, couronné, donc, qui est plutôt jeune, on va lui demander de sortir un peu de sa tour d'ivoire, là. On va aller le chercher en courant, on va lui demander d'intervenir pour faire la lumière sur cette histoire. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Les militaires, ce n'est pas la première fois que je vous les ressors. Et c'est pareil, là, j'ai mélangé mes cartes, il y en a, je ne sais pas combien, peut-être pas 300, mais il y en a bien 200, quand même. Je suis peut-être exagérée tout à l'heure. Enfin, vous voyez quand même que c'est un gros paquet. Quand même, il y a quand même les militaires qui ressortent. C'est quand même fou, ça. Ça va mal se finir, cette histoire. Et là, du coup, après, il y aura bien le coup de balai qui va être fait. Ouais, bon. Donc, en résumé, les élections, attention, arnaque, attention, truanderie, attention, manipulation. Vous aviez ici cette carte que je trouve très, très intéressante, où là, les personnes sont remplacées par des écrans. Voix électronique. Ou en tout cas, ça passe par les ordinateurs. Enfin, même si ce n'est pas électronique, bon, on s'entend. On peut faire, on peut bidouiller sur les ordinateurs quand même. Voilà. Et donc, du coup, là, ben, bof. Alors, on va voir la réaction des gens, tiens, justement, si on peut l'avoir. Alors, il y a une satisfaction ici. Alors, je n'ai pas la réaction des gens par rapport à l'arnaque, puisque là, j'ai quand même une satisfaction. Et là, il y a des secrets qui sont découverts. Ah, d'accord. OK. Donc, en fait, ça veut dire que... Non, OK. C'est après. Il y aura quand même l'arnaque qui sera découverte et il y aura satisfaction, parce que l'arnaque va être découverte ici. Il y a le secret. Hein, vous voyez l'étoile filante. Donc, il y aura quand même, malgré une situation difficile, ici, de dénuement, il y aura quand même une satisfaction. Bon. Ouais. Ouais. J'étais en train de réfléchir à la personne qui allait... qui allait être élue ou qui... Ah, ça, il faut que je réfléchisse deux secondes. Ouais, voilà. Donc, il y en a un ou une. Enfin, je crois que c'est un homme. Ah, quoi que ça peut être une femme. En tout cas, il y a une manipulation ici. Donc, quelqu'un qui pense aller vers quelque chose de beau ou en tout cas de positif. Et il y a ici un danger. Ouais. Donc, de toute façon, pour moi, ici, il y en a un qui va être puni. Ouais. Alors, il y a quelque chose au niveau mondial aussi qui arrive. Ouais, bon, ok. Bon, à part la suite, les choses s'arrangent. Mais là, j'étais en train d'infléchir. Ouais, 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 ouais. À mon avis... Écoutez, moi, ce que je pense, c'est que, effectivement, si Caligula repasse, ce sera du fait de manœuvres frauduleuses, mais ce sera découvert. Il y aura certainement une intervention de ceci pour régler le problème. Mais que lui, de toute façon, il va lui arriver un truc. Vous voyez, il y a un danger ici. Alors, même si c'est une femme, peu importe. Je n'ai pas la carte avec un homme. Mais là, ce que ça montre, c'est que, voilà, il y a une espèce de légalisation, en fait, c'est ça, de légalisation qui ne se fera pas. L'égalisation, oui, officialisation, si vous voulez, c'est la carte de l'officialisation, un petit peu. Là, mariée, c'est officiel et qui va se faire manger, à mon avis. Là, il joue avec le feu. Je vais vous dire que si jamais, jamais il veut truquer, là, c'est mal. Plutôt, il est très, très mal. De toute façon, il y aura un coup de balai qui sera donné. Donc, voilà. Donc, ces élections promettent d'être assez intéressantes. Mais de mal se passer, finalement, parce qu'encore une fois, on avait vu que la pièce du jeu d'échec et puis l'alliance avec les serpents. Voilà, voilà. Bon, on verra bien. En tout cas, passez une bonne semaine. Et puis, nous, de toute façon, on pense positif. Et puis, de toute façon, ne vous inquiétez pas quand même parce que même s'il y a arnaque, il y en a qui va le payer très, très cher. Ça, c'est sûr. Il y a quelqu'un d'autre qui va intervenir, à mon avis, qui va nous sauver la mise par rapport à toutes ces arnaques. Moi, j'en suis à peu près sûre. Voilà. Eh bien, encore une fois, bonne semaine et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada